On fête les 150 ans de notre beau pays, le Canada. Ça, bon, ça occasionne évidemment des dépenses à toutes sortes d'initiatives. Il y en a une quand même qui fait réagir, pas nécessairement que c'est une mauvaise idée. On fait ça ailleurs, des patinoires, puis c'est toujours, c'est rassembleur, une patinoire, puis tout ça. C'est que celle-là coûte quand même quelques dollars, 5,6 millions pour une patinoire qui n'est pas là même pour toute la saison. Gérard Deltel est porte-parole de l'opposition en matière de finances. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, M. Dumont. Bon, est-ce que vous êtes conscient, une patinoire sur la colline? On vous a entendu vous plaindre de ça, là? Bien, en fait, c'est que l'idée de base n'est pas vilaine, bien au contraire. On est Canadien, notre sport, c'est le hockey, notre sport national, c'est le hockey. L'idée de mettre une patinoire juste devant le Parlement, c'est pas vilain en soi. Mais le problème, c'est que c'est les libéraux qui l'ont fait. Donc, les libéraux, quand ils ont une bonne idée, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça tout croche. Ils sont loin du monde, puis surtout, ça coûte une fortune. Parce qu'honnêtement, M. Dumont, tous les Canadiens, mon père avait fait une patinoire dans ma cour. Moi, dans notre cour, j'avais fait une patinoire quand mes enfants étaient tout petits. On a tous déjà fait une patinoire dans la cour. Alors, en soi, c'est pas une mauvaise idée. La patinoire que mon père a faite en 1974 n'a pas coûté 5,6 millions de dollars. Mais comment ça se fait que ça coûte 5,6 millions? Parce que le premier réflexe des gens, c'est de dire, vous, vous dites que c'est à cause des libéraux, le premier réflexe des gens qui nous écoutent, ils disent, regarde, peu importe le parti, là, en 2017, le gouvernement n'est plus capable de rien faire. Dès que c'est le gouvernement qui le fait, il y a des fonctionnaires, des bureaux, des discussions, des délais des sous-traitants, puis la facture, on l'oublie. Mais c'est surtout qu'on fait ça tout croche. Mais à partir du moment où le premier ministre lui-même donne l'exemple des dépenses somptuaires et qu'il n'y a pas de problème à dépenser, qu'on se fait élire en disant des petits déficits et qu'on fait des déficits deux fois plus élevés, c'est clair que tout le reste de l'administration fait des dépenses superflues. Regardez ce qui s'est passé avec la gouverneure générale, 150 000 $. Regardez avec le ministre du Développement économique, qui s'est fait un bureau flambant neuf à 835 000 $. Regardez les deux chefs de cabinet, le chef de cabinet et l'adjoint du premier ministre qui ont chargé une dépense de 200 000 $ pour leur déménagement à Ottawa. Ça n'a pas de bon sens. Mais quand l'exemple vient de haut, bien voilà que l'administration fédérale, ça fait des dépenses sans bon sens. Puis c'est malheureux parce qu'à la base, moi comme Canadien, j'aime le hockey, j'aime la patinoire, j'aime l'hiver, j'aime ça. C'est pas vilain de mettre ça devant le Parlement. Mais pas à ce prix-là, claurieux. Là, ça va être quoi exactement? Parce que j'ai compris que ce ne sera pas toute la saison. Oui, puis c'est ça l'affaire. C'est parce que tant qu'à avoir ça, il faut encore ça tout croche. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. On est loin des préoccupations. On ne pourra pas jouer au hockey. On ne pourra pas se promener avec un bâton. Les gens n'auront pas le droit au cellulaire. Bref, c'est très difficile d'accès. Et en plus, c'est juste à la base, c'était juste pour 26 jours. Fait qu'on fait ça juste comme ça pour commencer. Puis après ça, on arrête tout. Bon, après les pressions qui ont été faites, ils ont décidé d'augmenter le temps. Ça, c'est pas vilain. Mais ça va coûter combien, cette histoire-là? Et malheureusement, la ministre, Mme Joly, n'est pas en mesure de nous dire ça va être quoi la facture finale. Alors, c'est triste. Parce que 5,6 millions, on n'est pas sûr que c'est le total? Non, parce que 5,6 millions, c'était prévu pour 26 jours. Mais là, ils ont décidé d'allonger. Dans le cas de l'avoir, on va s'en servir un petit brin. Mais ça prend du monde pour arranger ça aussi. Et c'est ça le problème. C'est que là, on rafistole quelque chose. Alors que ça pourrait être très simple et très sympathique, c'est devenu une grande dépense. Puis top, Pinoche, on ne peut même pas jouer au hockey là-dessus. Voyons donc. À aucune heure. Il n'y a pas d'heure pour différentes activités. Il y a des espèces de règles générales qui vont s'appliquer tout le temps. Puis il n'y aura jamais de hockey. C'est ça au moment où on se passe. Ça se peut que ça évolue. Pas question non plus de patin artistique. Écoutez, nos Canadiennes, nos Canadiens sont des champions mondiaux. On le sait, on le veut aux Olympiques et tout ça. Puis voilà que malheureusement, on met ça de côté. Tant qu'à l'avoir, réfléchissons à voix haute, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut inviter tout le monde à venir au hockey? Est-ce qu'on peut inviter? Tiens, pourquoi pas? Je ne sais pas. Moi, je réfléchis à voix haute. Imaginez que les équipes de la Ligue nationale qui viennent ici à Ottawa pour jouer, pourquoi ils ne viendraient pas faire un petit tour, une petite séance d'entraînement? Jean-Rélie Canadien fait une séance d'entraînement ici. Pourquoi pas? Et là, la patinoire, alors tant qu'à l'avoir, ça a coûté une beurrée. Bon, ça a coûté une beurrée, c'est beau, c'est tout croche, mais c'est fait. Tant qu'à faire, autant s'en servir maintenant. Si on est l'argué au 150e, vous êtes un fier Canadien, vous l'avez dit déjà deux fois dans l'entrevue. Trouvez-vous que c'est bien fait dans l'ensemble par le gouvernement Trudeau, le 150e? Est-ce que vous avez participé aux célébrations avec votre torse canadien bien bombé? Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une fête pour afficher ma fierté d'être Canadien. Mais cela dit, écoutez, le fait qu'on célèbre, c'est une chose. Puis moi, dans la mesure où on célèbre de façon correcte et sans éclat, et surtout sans dépenses superflues, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais malheureusement, on a vu des dépenses qui se sont faites de façon un peu trop saugrenue là-dessus. Puis vous savez, dans ces situations-là, encore une fois, c'est l'exemple qui vient de haut. Quand on fait des déficits sans bon sens, bien, tout le reste déboule en conséquence. Oui. Mais vous parlez des déficits de M. Trudeau, finalement, ils sont moins pires que prévus, là. Halte. Halte. Il avait prévu des petits déficits de 10 milliards de dollars. Il avait annoncé 10 en campagne, après ça, 30 dans le budget, puis finalement, il fait 20. Ça fait qu'on se dit 20, c'est pas super. Arranger avec le gars des vues, mettons, sur le chiffre gonflé à l'hélium. Non. La réalité, c'est que c'est engagé à faire des petits déficits de 10 milliards. Ils sont 19,9 millions de dollars, deux fois plus élevés que prévus. C'était engagé au retour à l'équilibre budgétaire en 2019 et il n'a aucune idée du retour à l'équilibre budgétaire. De mémoire, en temps de paix et sans crise économique, c'est la première fois qu'un gouvernement fait des déficits sans avoir aucune idée du retour à l'équilibre budgétaire. C'est inacceptable. Et surtout, c'est d'avoir trompé la confiance des Canadiens. M. Delton, merci de nous avoir parlé. Au revoir. Bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada